Donc rebonjour à tous, je vous présente Agnès Villermay, formatrice et consultante spécialisée en médecine et en chirurgie esthétique. Donc Agnès, c'est à toi. Bonjour à tous, avant tout un grand merci à tous les organisateurs du congrès IME 2020 et je suis ravie de faire partie de cette première expérience de congrès en distanciel. Donc merci Thomas, je suis en effet Agnès Villermay, j'accompagne les professionnels de santé depuis 2003 dans le développement de leur activité et particulièrement chirurgie et médecine esthétique. Et afin d'optimiser la relation avec le patient, j'accompagne et je développe les compétences relationnelles, organisationnelles et managériales des différents acteurs du cabinet médecin et équipe médicale via la formation sur mesure, le coaching individuel et le coaching d'équipe. Donc j'ai aujourd'hui le plaisir de communiquer avec vous, enfin de partager avec vous cette communication de dix minutes sur communiquer mieux pour optimiser sa relation avec le patient. Et en cette période de Covid, on peut dire que ça a un réel impact aujourd'hui et je crois qu'il va vraiment falloir revisiter justement le parcours patient parce que cette période est anxiogène à la fois pour vous et pour vos patients. Et il va être important de bien valider tous les facteurs clés de succès d'un cabinet. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'en partager trois avec vous. Le premier, ça sera l'accueil. L'attention portée aux patients sur le premier contact va être essentiel aujourd'hui. Le parcours de soins, c'est un engagement, un partenariat entre vous et votre patient. Comment vous allez gérer ça aujourd'hui ? Et de cela va découler bien entendu la fidélisation de votre patient et cet engagement vis-à-vis de vous. Donc aujourd'hui, vous avez eu plusieurs présentations, les présentations précédentes sur le digital. Donc vous avez compris l'importance de bien communiquer sur les réseaux sociaux, d'avoir une communication claire et efficace sur vos sites internet. Donc on va s'imaginer que le patient est à la porte de votre cabinet et donc vous allez l'accueillir. Donc l'idée aujourd'hui, c'est peut-être de se positionner dans les chaussures de votre patient et de vous poser la question à quoi rêvent vos patients ? Quel est le cabinet idéal aujourd'hui pour un patient ? Donc comme je l'ai dit, l'accueil sera un facteur clé de succès. Cet accueil, le patient le veut forcément optimal pour lui. Vous le savez tous, on a une seule chance de faire une bonne première impression. Il faut environ 10 secondes pour se donner une image positive ou négative d'un cabinet. Donc un mot, une question, un regard, tout le non-verbal que peut avoir un accueil va absolument changer la rencontre avec le patient. Le deuxième point aujourd'hui important dans un cabinet, ça va être ce que j'appelle un agenda accessible. C'est-à-dire que le patient va demander des délais, un délai de rendez-vous acceptable, on va dire, environ 3 semaines. C'est toujours le bon délai et avec des horaires correspondant à, bien sûr, à sa flexibilité à lui, mais à vous. Moi, j'aime les agendas organisés par thématique. Voilà, il va falloir à un moment donné penser à vraiment optimiser l'agenda. Bien sûr, le patient qui rentre dans votre cabinet, il vient faire de la médecine esthétique ou de la chirurgie esthétique. Donc, il s'attend à avoir un environnement qui correspond à cette image-là et il va s'attendre à un environnement soigné et organisé. Et justement, il va falloir optimiser la communication à ce moment-là puisque le patient va être en recherche d'une information claire, précise et c'est là qu'il va falloir parler de votre savoir-faire. Donc, faire savoir votre savoir-faire, ça fait partie aussi de tout l'ensemble d'optimisation du cabinet médical. Donc, comment il va être intéressant à un moment donné de faire le diagnostic de ça ? Comme je l'ai dit, dans cette période Covid, il va être important de rassurer votre patient sur votre prise en charge et à un moment donné, il va être intéressant de faire un vrai diagnostic. Donc, quelles solutions apporter à tout ça lorsqu'on a fait ce premier diagnostic ? Eh bien, c'est d'abord de savoir si on communique bien. Donc, vous l'avez entendu sur les réseaux sociaux. On peut aussi savoir si vous communiquez bien dans votre cabinet. Est-ce que votre communication dans la salle d'attente, dans les différentes salles de soins, a un impact aujourd'hui sur le développement de votre activité ? Ensuite, une équipe formée, formée à l'accueil particulièrement, ça se sent, ça se ressent. Donc, ça s'apprend aussi. Donc, il va être important, chaque cabinet est différent, il va être important à un moment donné d'apporter de la formation et de l'attention à votre équipe pour les accompagner dans la création de la charte de qualité d'accueil de votre cabinet. Ensuite, savoir travailler en équipe, ça s'apprend également. Quel manager êtes-vous ? Comment gérez-vous votre équipe ? Comment savez-vous motiver et engager votre équipe pour que, justement, elle développe un accueil satisfaisant et elle réponde à votre attente de prise en charge du patient aujourd'hui ? Donc, l'accueil, point clé essentiel. Donc, une fois que votre patient est arrivé dans le cabinet, vous allez bien sûr le prendre en charge, le prendre en compte sur le parcours de soins. Le parcours de soins, à un moment donné, ça va être une décision importante à accompagner. Et la phrase clé pour moi ici, c'est « Fait de chaque moment un souvenir inoubliable pour votre patient ». Donc, aujourd'hui et particulièrement depuis le 15 mars 2020, la téléconsultation s'est développée. Personne n'y croyait et finalement, on s'aperçoit que lorsqu'elle est bien gérée, bien préparée, la consultation est une vraie valeur ajoutée aujourd'hui dans votre proposition de rendez-vous et de consultation. Ça permet aussi d'avoir un premier contact avec le patient via la communication digitale, de commencer à définir les vrais besoins du patient et de savoir, du coup d'optimiser et de rendre plus efficace votre consultation. Donc là, vous êtes en distanciel avec votre patient. Est-ce qu'il est nécessaire qu'il vienne en présentiel ou pas ? Aujourd'hui, on sait qu'avec toutes les mesures barrières qui sont en place, un agenda efficace, un agenda optimal, c'est aussi un vrai challenge pour vous. Donc, la consultation, la rencontre essentielle, bien entendu. Et comme je viens de le dire, à savoir si vous la débutez par un premier contact distanciel et suivi ensuite par du présentiel. La deuxième attente dans la consultation et dans la prise en charge du plan de traitement, du plan de soins, ça va être la découverte des besoins. Quels sont réellement les besoins de votre patient ? Quelles questions vous allez poser ? Quels vont être à un moment donné les facteurs clés de succès de cette rencontre et de cette consultation ? Souvent, les patients nous disent, j'ai pas été écouté. Je suis venu le voir pour un certain problème et il m'a parlé d'un autre problème. Donc, voilà. Quelles solutions vous apportez ? Ça sera développer avant tout une grande écoute. Ensuite, le patient attend de ce parcours de soins personnalisés un vrai sur-mesure. Il a besoin de se sentir unique. Il a besoin de se sentir que vous avez des vraies compétences. Donc, c'est là aussi qu'il va falloir renforcer toutes les compétences comportementales de votre équipe pour rendre ce patient et cette visite unique. Le dernier point sur ce parcours de soins du patient, ça va être l'équipe qualifiée et organisée parce que ça se sent, je l'ai déjà dit, mais ça se sent lorsque votre équipe est impliquée dans le parcours de soins et que votre équipe connaît les bons messages, a des messages homogènes avec les vôtres lors de la consultation. Voilà. C'est-à-dire que c'est une vraie prise en charge coucounée et chouchoutée pour vos patients. Donc, après ce diagnostic sur les différents points de la bonne consultation, on peut optimiser, bien entendu ensemble, les moments pépites que vous avez avec vos patients et où il va falloir justement proposer différents traitements et de nouveaux traitements pour fidéliser votre patient aussi dans le cabinet. Donc, comme vous le savez, vos patients adorent acheter, mais ils détestent qu'on leur vende. Donc, c'est là que la formation sur la vente, la formation sur le mieux vendre, mieux proposer, mieux questionner pour avoir une réponse adaptée, c'est là que c'est intéressant de travailler également là-dessus et puis d'étoffer votre offre en proposant justement des plans de traitement plus larges ou des soins en annexe des injections par exemple ou de la chirurgie esthétique. Donc, ce que j'appelle développer, enchanter vos patients et leur vendre en couleur parce que lorsqu'on connaît bien les besoins d'un patient, on va pouvoir lui proposer un panel de traitements. Il y a beaucoup de praticiens en plus qui n'osent pas aussi de vendre parfois des choses complémentaires. Alors là, j'ai osé mettre le mot vendre. En général, je mets le mot optimiser la communication. En effet, mais aujourd'hui, il va falloir proposer de façon subtile un traitement parce que comme le patient en plus va moins venir au cabinet de par le Covid et par justement toutes ces mesures barrières, on essaie d'optimiser le moment où il est là. Oui, presque de préparer sa visite. Tout à fait, oui. Exactement. Donc, le dernier point que je voulais partager aujourd'hui avec vous, c'est justement, donc le patient a été accueilli, il a été traité. Maintenant, il va falloir le fidéliser à votre cabinet et lui proposer aussi un accompagnement ajusté. Ce que j'appelle l'accompagnement ajusté, c'est un peu le service après-vente. Donc, il a reçu un traitement. Qu'est-ce qui va se passer ? Comme vous le savez aujourd'hui, on a vraiment deux profils dans les patients. C'est vraiment ces millenials qui vont être orientés portables et communication digitale instantanée. Et puis, les plus 50, les plus 50 qui, eux, vont être moins axés là-dessus, mais qui ont un vrai besoin de traitement et de soins également. Donc, il faut vraiment faire de cette visite dans votre cabinet un rendez-vous unique et où derrière, il y a une vraie satisfaction patient. Donc, comment on va travailler là-dessus ? Pour moi, ça va être vraiment l'engagement de confiance. Rassurez vos patients que vous êtes là. Le traitement a été effectué, mais vous êtes là aussi pour le suivi, qui va être justement attentionné. Vous allez être disponible et vous allez avoir une grande écoute sur les questions ou le questionnement que le patient peut avoir après le traitement. Donc, tout ça, également, ça fait partie de la fidélisation de vos patients et de l'aventure qu'il a vécue avec vous. Souvent, les patients me disent « Ouais, c'est bien, il m'a traité, mais après, je n'arrive plus à contacter le cabinet ou je n'ai personne à qui poser la question. On ne me fait pas venir en rendez-vous, etc. » Donc là, c'est vraiment important aujourd'hui, ce suivi. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme outil, justement, pour accentuer et valoriser encore cette relation durable et de confiance ? C'est un peu la même chose. C'est mieux se connaître pour mieux communiquer avec ses patients, pour mieux proposer les traitements, pour mieux proposer un suivi, pour rassurer les patients, pour utiliser un langage positif, un verbatim qui va enchanter la relation avec le patient. Et avoir les bons argumentaires. Souvent, ce que j'observe aussi dans les cabinets, c'est que la communication entre le médecin et les équipes ne sont pas homogènes. Donc, le patient est un peu perdu. Donc, quel type d'outils on peut mettre en place aussi pour valoriser et pour chouchouter mes patients au maximum sur des argumentaires adaptés ? Et puis, tous les patients sont différents, comme tous les médecins sont différents. Chacun a une personnalité. Donc, former sur mieux se connaître pour mieux communiquer, décoder les personnalités des patients et se dire, voilà, il va falloir que je travaille plus sur les mots-clés avec cette patient, que je sois plus directive avec une autre, que j'aider plus de douceur avec une autre. Donc, c'est vraiment décoder les patients et savoir leur réponse. Donc, voilà, vous avez vu que c'était un ensemble de choses qui vont faire aujourd'hui le succès du cabinet. Vous êtes acteur de votre cabinet. Je pense que tout va reposer, bien entendu, sur un diagnostic. Peut-être à un moment donné, justement, faire une photographie de son cabinet, de son activité à un instant T et savoir aussi mettre en place des solutions. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est éventuellement de me contacter pour avoir un diagnostic de votre parcours client sur les trois facteurs clés que j'ai annoncés aujourd'hui. Donc, l'accueil, le parcours de soins et la fidélisation de vos patients. Et je serais ravie de m'entretenir avec vous sur un entretien en webinaire ou en distanciel. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Agnès. À bientôt. À bientôt.